Non mais il y a eu une élection législative, vous avez perdu les élections, vous avez quand même été mis là pour gouverner le pays, faites-vous quand même tout petit ! Eh ben non, ben non, ben non, ils peuvent pas se faire tout petit, parce qu'ils sont complètement déconnectés du réel, écoutez ça ! La nouvelle ministre des territoires, Catherine Vautrin, a évoqué la possibilité de réintroduire un impôt local pour compenser la disparition de la taxe d'habitation, qu'avait supprimée Emmanuel Macron. Alors, les élus font actuellement face, c'est vrai, à des grosses contraintes budgétaires, et doivent trouver 5 milliards d'économies, et c'est une idée qui a été avancée comme une solution à long terme. Non mais, c'est qui qui va payer encore ? Et cet impôt, s'ils voient le jour, s'ils en parlent, c'est qui va voir le jour, permettrait aux élus de fixer des taux, d'accord ? Mais la question, quand même, reste beaucoup plus que sensible, parce qu'ils sont déjà inquiets, les élus, que ça pèse pas encore sur les ménages. Ben oui, parce que ça va peser sur les ménages, c'est les ménages qui vont payer. Alors, d'un côté, t'as un gouvernement qui cherche à équilibrer, soi-disant, les finances publiques, après la fin de certains dispositifs, comme le bouclier tarifaire. Et de l'autre côté, il est nécessaire de trouver des ressources pour financer les services locaux. Et donc, pourquoi pas mettre en place un nouvel impôt ? Comme toujours, en France, quand on a un problème, on met en place une taxe. On est déjà l'un des 2, 3, 4 pays les plus taxés au monde, et on veut encore te foutre une taxe. La classe moyenne, aujourd'hui, je parle pas du reste, le 5, le 10, le 15 du mois, c'est déjà quasiment la fin du mois pour elle, mais si vous leur rajoutez encore un impôt local, mais il va se passer quoi, là ? Mais c'est un truc de fou. Et comme je vous l'ai dit, ces gens-là, qui gouvernent, là, ce sont les gens qui ont perdu les élections. Ils sont là, au lieu de se faire tout petits, et essayer de ménager un petit peu la chèvre et le chou pour se faire accepter, eh ben non, elle te parle de quoi, elle ? Nouvelle taxe, impôt local, que Macron avait supprimée. Parce que moi, je me souviens, quand je demandais toujours, trouvez-moi une seule, une seule décision que ce monsieur a prise, qui a amélioré votre pouvoir d'achat, qui a amélioré votre niveau de vie, tout le monde me brandissait, ouais, il a supprimé la taxe d'habitation. Ben la revoilà, mon gars, tu vas voir, attends un petit peu.